Salut c'est Elsa, embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast fausse à FM. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois Melrose. Salut Melrose. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis ravie de t'accueillir dans cette émission pour nous parler de la sortie de ton EP qui s'appelle Fille Parfaite. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais me dire quel est ton premier souvenir lié à la musique ? Alors mon premier souvenir, je crois que c'était très petit quand je regardais des clips à la télé. C'était les années 2000 ou peut-être les fins des années 90 et je regardais beaucoup les clips sur cette bête MTV etc. J'adorais regarder les clips de Britney Spears, des Destiny's Child. Du coup à quel moment la musique a pris plus d'importance dans ta vie ? En fait quand j'étais petite, j'adorais chanter et j'avais envie d'écrire et je faisais un peu de piano à côté et je savais que j'avais envie de faire mes chansons. Et ça c'est venu plus tard du coup, on va dire qu'à l'adolescence, quand j'étais au lycée je crois, j'ai commencé à faire de la guitare. Et là j'ai vraiment commencé à écrire mes chansons, à avoir envie de faire de la scène. Donc c'est là que ça a commencé à vraiment me donner envie. Tu as eu quand même une envie de faire ce métier-là très rapidement. Petite, j'avais vraiment envie de faire ça et puis c'est vrai que quand on est petit, on veut être chanteuse et ça passe à l'adolescence. Et moi c'est plutôt revenu justement, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste une envie d'enfant mais que vraiment c'était ma passion. Et du coup, j'ai décidé de tester à ce moment-là quand j'étais adolescente. Et puis depuis, ça a toujours été plus ou moins important dans ma vie, mais en tout cas j'ai toujours continué à écrire, à composer des chansons. Et tu parles de ton adolescence et tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est la guitare du coup qui prend un peu plus de place dans cette partie-là de ta vie. Et tu la prends comment ? Tu la prends plutôt en autodidacte ? En fait, j'avais fait du piano étant plus jeune, mais du piano classique. Donc j'avais des cours de solfège et des cours de pratique. Et ça me plaisait de moins en moins à l'adolescence puisque moi je voulais plutôt m'accompagner pour le chant. Et donc la guitare, ça m'a paru être l'instrument le plus abordable que je pouvais transporter, etc. Et donc j'ai commencé en prenant je crois quelques heures de cours. Et ensuite, j'ai continué toute seule en allant sur Internet, en essayant d'apprendre des partitions de chansons. Et puis dès que j'ai pu faire quelques accords, j'ai commencé à essayer de composer mes propres chansons. Et toi du coup, t'es plus type partition plutôt que tablature ? Non, pour la guitare non. Plutôt tablature, mais j'avais quand même fait du solfège, donc j'avais des notions de théorie. Donc forcément, ça aide avec le piano. Ça aide un peu. Et du coup, à quel âge tu parlais d'écriture ? À quel âge tu écris tes premières chansons ? Alors, ma première chanson, je m'en souviens très bien parce que c'était l'époque où on avait des cassettes enregistreuses. Donc je m'amusais à écrire des chansons, mais sans m'accompagner avec un instrument puisque j'avais genre 6-7 ans. Et j'avais enregistré une chanson avec mon enregistreur. Et je demandais à ma petite sœur à l'époque de venir faire les chœurs sur ma chanson parce que je pouvais enregistrer une seule piste. Et voilà, donc ma première chanson, elle s'appelait « Trouve la clé ». Voilà. Et tu l'as encore, cette maquette-là ? Non, je n'ai plus du tout de son, mais je me souviens très bien des paroles, du refrain et de ce que je racontais. Et même ma sœur s'en souvient encore, donc ça nous a marqués. Moi, j'imagine, si elle faisait les chœurs derrière, elle ne peut que s'en rappeler. C'est petite ou grande sœur ? C'est une petite sœur, mais qui avait un an de moins et je l'ai un peu forcée à chanter, elle qui n'est pas du tout chanteuse. C'est un peu aussi le lot des petites sœurs. C'est ça, c'est ça. L'avantage en tout cas d'être la plus grande, tu fais ce que je te dis en fait. Exactement. Et finalement, tu débarques à Paris pour tes études de musique. Et c'est à ce moment-là que tu découvres finalement la musique qui est possible autrement qu'en cassette, sur ordinateur. Exactement. Non, mais en fait, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai fait d'autres études en parallèle qui n'avaient rien à voir avec la musique. C'est pour ça que j'avais un peu mis de côté la musique. Et en arrivant à Paris, je me suis dit en fait, je sais que j'ai envie de faire de la musique depuis toujours. Là, c'est le moment parfait. Enfin, je ne voyais pas d'autres moments pour le faire. Et puis, ça me démangeait un peu. Et en fait, jusqu'à ce moment-là, j'avais toujours pensé que moi, je pouvais composer avec un instrument et chanter. Mais tout ce qui était ordinateur, c'était beaucoup plus technique et donc pas accessible. Et c'est en faisant une école de musique que je me suis rendue compte que c'était tout à fait accessible. Et surtout que justement, comme ça paraissait inaccessible, beaucoup de filles, de femmes déléguaient ça à d'autres personnes en se disant, moi, je ne sais pas faire. Et donc là, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir apprendre. Et en plus, on a quand même un outil incroyable qui est Internet et YouTube pour commencer et au moins démarrer, explorer, expérimenter musicalement. Et parce qu'on a cette chance-là d'évoluer dans une génération où finalement, avoir un tuto ou apprendre des choses, c'est facilement accessible quand même. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on devient ingénieur du son. Donc, ce n'est absolument pas comparable à devenir un professionnel du son. Mais en tout cas, ça permet aussi de trouver un peu sa patte artistique, de voir ce vers quoi on va naturellement, musicalement. Et puis de développer une idée plus qu'avec une démo piano-voix ou guitare-voix, quand on a en tête des idées d'arrangements plus complets. Et d'ailleurs, est-ce qu'entre les débuts, pas les tout débuts du tâtonnement avec l'ordinateur, mais en disant qu'une fois que tu maîtrisais assez pour pouvoir sortir des choses qui te plaisaient, à ce que tu as sorti, aux chansons que tu as sorties dans ton EP, est-ce que tu as exploré d'autres styles où vraiment tu avais quand même une petite idée ? Et plus effectivement, plus le temps a passé, plus tu l'as perfectionné ton style. Mais est-ce que ça, tu as toujours trouvé un peu ton truc ? Alors au début, justement, je crois qu'au début, j'avais vraiment envie de faire... C'était un peu une chanson, un style. J'avais envie de tout tester et voir ce qui me plaisait le plus. Et j'étais en train d'apprendre, donc j'étais assez curieuse d'aller dans des endroits qui n'étaient pas de la pop pure et qui étaient, je ne sais pas, avec d'autres influences musicales. Mais je revenais souvent, même au-delà du genre musical, à la même structure ou à des sons qui se ressemblaient. Donc au fur et à mesure, ça s'est un peu précisé. Mais au début, j'avais envie de tester et j'expérimentais plein de choses différentes. Je chantais en français, parfois en français et en anglais. Donc voilà, c'était assez exploratoire au début. Et justement, est-ce que tu as des artistes qui, à l'époque, t'inspiraient peut-être et qui maintenant sont loin d'être des artistes qui t'inspirent ? Oula, c'est difficile, ça, comme question. Des artistes qui m'inspiraient ? Quand j'ai commencé à faire de la musique sur Osnata ou... Non. De la musique tout court ? De la musique tout court. Bonne question. En fait, j'ai eu plein de phases où j'écoutais très jeune. J'ai écouté beaucoup de pop adolescente. Je disais tout à l'heure Britney Spears, etc. Et même des artistes françaises qui étaient d'artistes type Priscilla, Jennifer. Que, évidemment, j'ai moins écouté à l'adolescence parce que les goûts changeaient, les modes changeaient. Après, j'ai eu une phase où j'ai écouté un peu de rap, parce que c'était la mode, mais je n'étais pas non plus complètement dedans. Après, j'ai écouté de la musique un peu plus alternative. J'ai écouté beaucoup The Lumineers, Vance Joy, donc des artistes un peu plus indés. Et en fait, je suis revenue, on va dire, entre guillemets, à la pop à la fin de l'adolescence, parce que finalement, je ne sais pas, Lady Gaga, Adèle, c'était vraiment des artistes qui m'inspiraient beaucoup. Donc, c'est des artistes très, entre guillemets, mainstream, même si le mot est un peu galvané. Mais moi, j'ai toujours écouté des artistes très connus, on va dire, et qui souvent peuvent être considérés comme, je ne sais pas, peut-être moins, plus accessibles et moins, comment je pourrais dire ça, recherchés ou moins expérimentaux. Mais en fait, moi, c'est vraiment ce qui me plaît dans la musique aussi, c'est que ce soit très accessible. Donc, je ne peux pas dire que j'ai complètement tourné le dos à des artistes que j'aimais plus jeunes et que je n'aime plus du tout aujourd'hui. Et surtout, j'ai beaucoup de nostalgie quand je réécoute des chansons d'il y a, je ne sais pas, 10-15 ans que je réécoute aujourd'hui, j'ai toujours ce petit côté nostalgique. En même temps, c'est tout ça, tout ce mélange-là qui a fait que ton EP est finalement sorti, il y a cette couleur-là. Oui, et puis c'est ça, en fait, j'ai un peu décidé de l'assumer. Je pense que pendant longtemps, justement, je me disais, bon, moi, j'aime bien écouter la musique très pop, mainstream et ce n'est pas cool, ce n'est pas stylé. Mais en fait, moi, c'est ce que j'aime. Et puis d'ailleurs, si c'est très écouté, c'est peut-être ce que ça plaît quand même à des gens. Donc, je me suis dit, je vais foncer dans ce qui, moi, me plaît et me correspond. Et donc, c'est très pop. Il y a aussi des influences de chansons françaises. Voilà. Donc, du coup, ton EP « Fille parfaite » est sorti il y a quelques temps maintenant. Oui. D'ailleurs, le titre de « Fille parfaite », c'est un titre éponyme du premier titre qui ouvre cette EP. Et juste avant que tu nous parles de ce titre, quand on parle de l'EP, je te propose qu'on l'écoute tout de suite. Tous les matins, je me lève, je suis impec, pas toujours sans que des jours avec. Bonne humeur, bonne élève, la bonne meuf, toujours le sourire aux lèvres, avoir les honneurs, rester la meilleure. Tous les jours, la même chanson, je suis à fond, pas de trêve, même dans mes rêves, être en haut du podium, au summum. Je me mets toute seule à pression, bonne réputation, capter l'attention. Papa et maman sont contents, ils me félicitent pour ma réussite. Pour moi, il me paraît trop grand, 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 grand. Ils voient que l'estrat, c'est paillette, moi j'vois que l'estrat, c'est paraître. Je veux croire à mes victoires, mais je vois que des défaites. Ils voient que l'estrat, c'est paillette, moi j'vois que l'estrat, c'est paraître. Dans mon cerveau, c'est un casse-tête, je la déteste, cette fille parfaite. L'estrat, c'est paillette. L'estrat, c'est paraître. L'estrat, c'est paraître. L'estrat, c'est paillette. L'estrat, c'est paraître. L'estrat, c'est paraître. Tous les soirs, la même histoire, je suis en larmes, dans le noir, je fais que des cauchemars. Je me sens seule, qui sera là si je gueule ? Personne pour me retenir, personne ne peut dire ce que je vais devenir. Tous les matins, ça me réveille, jour sans fin, sans soleil. Je ne peux plus me voir dans le miroir, idée noire, j'ai la tête. Quand j'ai au-dessus des toilettes, quand je me maltraite, personne ne m'arrête. Papa et maman sont distants, c'est mieux qu'ils se quittent, mais tout le monde est triste. Je croyais que c'était mieux d'être grand, 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 grand. Ils voient que l'estrat, c'est paillette, moi j'vois que l'estrat, c'est paraître. Je veux croire à mes victoires, mais je vois que des défaites. Ils voient que l'estrat, c'est paillette, moi j'vois que l'estrat, c'est paraître. Dans mon cerveau, c'est un casse-tête, je la déteste, ça te fait parfait. Très c'est paillette, très séparé, la vie est parfaite. Très c'est paillette, très séparé, la vie est parfaite. Et je cours et je cours et je cours pour être gagnant, c'est le parcours, le parcours, le parcours du qu'on attend. Et j'étouffe et j'étouffe, j'étouffe d'en faire autant, mais j'étouffe et j'étouffe et j'étouffe de faire semblant. Au secours, au secours, au secours, mais qui me comprend ? Et autour, et autour, et autour, c'est comme si les gens étaient sourds, étaient sourds, étaient sourds, étaient sourds, étaient sourds. Personne ne m'entraîne. Je vois que l'estrat, c'est paillette, moi j'vois que l'estrat, c'est pareil. Je vois que l'estrat, c'est pareil. Je vois que l'estrat, c'est pareil. On me servisse et un casse-tête, je l'ai déteste, c'est vivant. L'estrat, c'est paillette, c'est pareil. L'estrat, c'est pareil. L'estrat, c'est pareil. L'estrat, c'est pareil. L'estrat, c'est pareil. Alors, c'était le titre « Fille parfaite » de notre invité Melrose, qui, d'ailleurs, son EP qui est sorti et qui est disponible sur toutes les plateformes. Il s'appelle aussi « Fille parfaite », un EP qui est composé de six titres. Mais avant de parler de ces titres, je veux que tu me parles de cette cover en mode tête à coiffer. Comment est-ce que tu as eu cette idée-là ? Écoute, c'est en parlant avec une amie qui a toujours de bonnes idées visuelles. Et en fait, je lui racontais que j'avais plusieurs idées pour la pochette, mais qu'il n'y en a aucune qui me plaisait vraiment. Et je voulais rester dans ce côté très nostalgique de l'enfance. Puis je lui disais, il y a vraiment une résurgence de la mode de Barbie cette année. Et moi, j'avais déjà ce truc très rose. Et j'ai dit, mais c'est marrant parce qu'avec « Fille parfaite », j'ai envie de montrer ce côté un peu creepy, presque un petit peu grinçant de la « Fille parfaite », mais on a l'impression qu'elle cache quelque chose. Et donc, la tête à coiffé nous est venue et j'ai trouvé ça génial comme idée. Et en même temps, ça peut être interprété différemment. Quelqu'un m'a dit, on dirait une sirène qui sort de l'eau. Enfin, je trouve que ça peut quand même laisser un peu court à l'imagination. Et j'aime beaucoup le fait que je souris, mais que j'ai un sourire extrêmement figé et inquiétant. Pas du tout naturel. Et c'est marrant parce que souvent sur les photos et les pochettes d'albums, on ne sourit pas du tout dans la musique. Et donc là, j'aimais bien le fait de faire ce sourire un peu bizarre. C'est vrai que tu soulèves un bon point. Il y a très peu de gens qui sourient sur les pochettes d'albums. Tu vas au moins contraster avec ça, c'est bien. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce tout premier titre qui ouvre ton EP et qui s'appelle Fille Parfaite ? Écoute, c'est la dernière chanson que j'ai écrite pour l'EP. J'avais déjà fait mes maquettes pour les autres chansons que j'avais retravaillées en studio, en réenregistrées. Et je sentais qu'il manquait une chanson pour qu'il y ait un peu une sorte de lien, de cohérence dans tout le projet. Et quand j'ai commencé à faire la démo de Fille Parfaite, je l'ai faite un peu différemment des autres chansons, dans le sens où j'ai travaillé la production, du coup les arrangements, en même temps que je l'écrivais, que je la composais. Et en fait, le titre, je l'ai eu dès le début de la chanson. Et après, j'ai un peu brodé autour de ça. Et j'ai su que je voulais directement que ce soit la chanson... Je ne savais pas si elle allait être la première chanson, mais en tout cas, la chanson importante mise en avant dans le projet. Pour toi, c'était évident d'appeler ton premier EP par le titre d'une chanson à l'intérieur ? Pas forcément. J'avais pensé à d'autres titres, mais j'avoue que je revenais toujours à Fille Parfaite. Et je ne voyais pas trop comment l'éditer. C'était un peu une évidence d'aller vers Fille Parfaite. Je le disais tout à l'heure, donc il y a six titres dans cette EP. Un, c'est Fille Parfaite. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de trouver l'ordre des titres pour un EP ? Parce qu'en général, on aime bien raconter une histoire et on hésite parfois. J'ai pensé que ça allait être compliqué. Et finalement, la cohérence s'est faite surtout sur la musique, que l'enchaînement des titres se fasse naturellement. Et en fait, ce que je trouvais important, en tout cas intéressant, c'était de prêter attention aux paroles qui débutent le P et aux paroles qui terminent le P. Et donc, ça fait partie des raisons qui m'ont poussé à mettre Fille Parfaite en premier et la chanson Un été en dernier. Donc sinon, ça s'est fait plutôt assez naturellement. Tu fais les choses assez naturellement, toi, j'ai un peu l'impression. Tu suis ton instinct. Souvent, je veux beaucoup intellectualiser ou réfléchir, mais ce qui vient le plus naturellement, c'est ce qui fonctionne souvent le mieux. Et le deuxième titre de ton EP, il s'appelle Fond d'écran. Et non, il ne parle pas de ceux qu'on regarde toutes les 5 minutes sur notre smartphone ou sur un autre appareil, mais plutôt d'une rupture qui finalement arrive soudainement. Oui, mais en fait, j'aimais bien aborder la rupture, mais sous cet angle de vue de nos téléphones, qui sont quand même assez importants au quotidien. Et je me disais qu'un symbole d'une rupture, c'est, je pense, le fait de vouloir faire sortir une personne de sa vie. Et ça passe assez trivialement par le fait de changer son fond d'écran. Et je trouvais ça marrant de se concentrer sur ça, alors que ça peut paraître extrêmement superficiel et futile de parler d'un fond d'écran quand on a le cœur brisé. Je crois que je ne l'avais jamais vu comme ça, en tout cas ce thème-là, abordé de cette manière. C'est vrai que je trouvais ça marrant même d'aller un peu plus loin, de dire, il y a le fond d'écran, mais en fait, il y a aussi les conversations, il y a les photos et tout nous ramène au passé. Et donc, ça peut être difficile aussi d'aller de l'avant quand on a tout ça qui nous rappelle la personne avec qui on était. Il y a aussi une autre chanson qui est dans ton EP que tu as écrite il y a quelques années. La chanson s'appelle « Pourquoi ? ». C'est une chanson que tu as écrite quand tu te sentais seule et perdue. Est-ce qu'aujourd'hui, tu la vois comme finalement une sorte de thérapie quand tu l'as écrite ? En vrai, je crois que oui, parce qu'il y a beaucoup de chansons que j'écris à posteriori ou en tout cas, j'ai besoin que ce dont je parle est un peu mûré dans mon esprit pour que j'en parle bien. Et elle, pour le coup, c'est un peu l'inverse. J'ai vraiment écrit sur le moment quand je ne me sentais pas bien. Et je sais qu'en la finissant, je me disais qu'il y avait quand même une émotion qui passait dans la chanson. Mais c'était un peu inconscient et je m'en suis rendue compte un peu après coup qu'en effet, ça m'avait fait du bien d'écrire cette chanson. Et quel regard du coup tu portes sur celle qui l'a écrite et celle que tu es aujourd'hui ? Elle est éloignée et pas éloignée. C'est toujours la question de est-ce qu'on passe vraiment à autre chose ? Est-ce qu'on est différent de soi-même ? Est-ce que c'est une phase de ma vie ou est-ce que c'est aussi une manière de fonctionner, d'être nostalgique, de manquer de conscience en soi par période ? Je pense que ce sont des choses assez chroniques aussi. Mais je suis contente d'avoir réussi à écrire cette chanson à une période où justement je n'allais pas bien et ça m'a aidée d'écrire pour aller mieux, tout simplement. Et tu le disais tout à l'heure, c'est la balade Un été qui termine cette EP. Il y a même un clip pour les plus curieux d'entre nous. Une balade pour finir cette EP, c'était quelque chose dont tu avais envie ? Oui, j'avais bien envie de finir. En tout cas, je trouvais que le début de l'EP était assez énergique avec Fille parfaite et j'avais envie de finir sur quelque chose de plus doux. Même si j'ai hésité au départ à mettre Un été dans l'EP parce que je trouvais qu'elle était en effet plus calme que les autres chansons. Mais j'ai trouvé ça intéressant de la rajouter à la fin et aussi parce que je disais tout à l'heure, j'avais envie que les paroles qui finissaient l'EP montrent une sorte d'évolution entre le tout début et la fin. parce qu'en fait, je commence l'EP en disant « Tous les matins, je me lève, je suis un pec, pas de jour sans que des jours avec » et je finis avec la chanson Un été dont les dernières paroles sont « On se dit que ça va passer comme une averse en été. On se dit qu'on finira par s'y habituer. » Je trouvais ça bien d'avoir ce contraste entre les deux extrêmes de l'EP. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ce titre-là ? Comment est-ce que tu l'as créé ? Comment est-ce que tu as commencé ? Est-ce que toi, tu commences d'ailleurs ? Je ne t'ai pas posé la question. D'abord par l'écriture ou d'abord par la mélodie ? Souvent, ce qui marche le mieux, c'est quand je fais la mélodie et l'écriture en même temps sur une phrase, en fait, que j'ai une idée d'une phrase ou d'un mot même, mais qui vient avec une mélodie. Donc là, par exemple, sur Un été, je crois que j'ai eu la première phrase du refrain qui m'est venue sur une mélodie. Et c'est autour de ça que j'ai construit la chanson. Et pour le coup, cette chanson-là, c'était un piano-voix, vraiment une balade pure au tout début. Et ensuite, j'ai créé les arrangements qui allaient avec. Mais il y a des chansons pour lesquelles ça s'est fait différemment. En tout cas, celle-là, c'était vraiment un piano-voix. On n'a pas parlé de tous tes titres qui sont présents sur l'EP. Il y a aussi le titre Naïf, dont on n'a pas parlé. Il y a aussi Si Belle Journée. Est-ce que tu peux nous parler de l'un des deux ? Écoute, duquel ? Naïf est déjà sorti, mais Si Belle Journée, je peux en parler puisque j'en ai peu parlé vu qu'il n'était pas en single avant la sortie de l'EP. Si Belle Journée, c'est une chanson que je voulais assez progressive dans les arrangements. J'avais envie que ce soit... Au début, ça a commencé pareil, un peu comme une balade piano-voix. Et je voulais qu'il y ait un peu une énergie qui se dégage à un moment donné. Et je trouvais ça intéressant d'avoir un peu un contraste entre des couplets très doux, très calmes, mais en même temps assez mélancoliques. Et puis avoir des refrains, un post-refrains beaucoup plus produits, qui envoient beaucoup plus d'énergie. On ressent un peu comme s'il y avait une soupape qui explosait et qui va un peu avec les paroles de la chanson. Maintenant que l'EP est sorti, la prochaine étape, c'est quoi ? C'est l'album ou tu as plutôt envie de faire du live ? J'ai envie de faire les deux. En tout cas, j'ai envie de continuer à faire des dates de concert. Et j'ai aussi envie de retourner sur mon ordinateur et en studio faire de nouvelles chansons. Je ne sais pas si ce sera un album, un EP, quel type de projet ce sera, mais j'ai plein d'idées que je garde dans un coin de mes notes et de mon dictaphone que j'ai envie de vraiment mettre en pratique. Tu parlais tout à l'heure que tu avais récupéré l'idée d'utiliser l'image de la poupée, de la tête à coiffer, en tout cas pour l'image de fille parfaite. On n'a pas parlé de celles et ceux qui t'entourent peut-être quand tu crées. Tes musiques, tu les fais entièrement seules ou tu fais appel à des personnes qui t'entourent ? Pour faire mes maquettes, mes démos, j'ai tout fait toute seule au départ. Et ensuite, je voulais justement aller en studio, réenregistrer les voix, retravailler les arrangements. Et donc, j'ai travaillé avec Simon Blévis, qui est un ingénieur du son et qui est musicien, qui joue tout, de la batterie, de la base, de la guitare, du piano. Et ensemble, du coup, on a retravaillé toutes les prods de mes chansons. Et on a réenregistré les voix, et c'est lui qui a fait le mix des chansons. Et pour la partie visuelle, j'ai travaillé avec plusieurs personnes, avec beaucoup de femmes super douées. Tout à l'heure, j'ai une amie qui, à plusieurs moments, est intervenue pour me donner des idées visuelles pour le projet. Et ensuite, j'ai travaillé avec des photographes pour les différentes pochettes et réalisatrices pour les clips. Donc, entourées de regards féminins. Et j'ai vraiment adoré bosser avec toutes ces filles. Tu parlais aussi tout à l'heure des femmes qui n'osaient pas, pendant tes études en tout cas, prendre pleine possession, en tout cas, de l'ordinateur comme un outil pour la musique. Et là, tu nous parles de regards féminins qui t'ont entourée jusqu'à la sortie de l'EP et qui t'entourent encore. Est-ce que c'est important pour toi de t'entourer de regards féminins pour ton projet ou tout court ? Oui, en vrai, notamment pour la partie visuelle. Alors déjà, il faut savoir que pour la partie musicale, il y a peu, il y a des femmes, évidemment, qui sont productrices, compositrices, ingénieures du son. Mais il y en a beaucoup moins que des hommes. Et moi, j'avais envie de trouver quelqu'un qui comprenait la direction artistique que j'avais en tête, etc. Donc, ça s'est fait aussi au fit humain, simplement. Et pour la partie visuelle, je pense que j'étais plus naturellement, plus à l'aise avec le fait de travailler avec des femmes. Et ça s'est fait aussi naturellement, c'est-à-dire qu'elles ont compris ce que j'avais en tête parce que certainement, on a à peu près le même âge, donc on a à peu près les mêmes références. Donc, ça s'est aussi fait de manière assez intuitive. Et je pense que c'est des filles qui ont accroché au projet parce que c'est ce que je proposais artistiquement. mais oui, je trouve que c'est important de pouvoir mettre en avant des regards féminins et de s'entourer de femmes, oui. C'est plus simple pour toi de travailler avec des femmes pour le côté visuel qu'avec des hommes ? Je ne sais pas si c'est plus simple. Je n'ai pas tant de points de comparaison dont je ne pourrais pas vraiment dire, mais je sais qu'en tout cas, j'étais à l'aise avec le fait de travailler avec des femmes et que je ne les connaissais pas avant de travailler avec elles. Donc, j'ai vraiment découvert ces filles quand on faisait des photos ou des tournages et ça s'est super bien passé. Et je pense que j'étais peut-être plus à l'aise naturellement parce que c'était des filles qui pouvaient devenir mes amies. Donc, il y avait ce côté, cette proximité assez simple et naturelle. Est-ce qu'il y a une salle de concert, parce qu'on parlait de concert tout à l'heure, qui te fait rêver ou que tu aimerais mettre absolument sur ta liste de concert avec Écrivain et Rose ? Ça, je le mets dans mes petites notes à moi, mais je ne le dis pas. Mais après, il y a des salles que j'aime beaucoup où j'aime bien aller voir des concerts. Mais après, bien sûr, j'ai plein d'idées de salles où j'aimerais jouer un jour, mais je ne vais pas révéler mes rêves. Comme ça, je peux faire des vœux quand je passe sous un pont. Tu as raison. J'aime bien clôturer cette émission par cette question. Que dirais-tu à la Melle Rose qui n'a que 5 ou 6 ans, si tu pouvais ? Eh bien, quelque part, de faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire de continuer à faire ce qui l'anime, ce qui la passionne, et ne pas s'empêcher d'avoir envie de vivre ses rêves et de continuer à avoir confiance en elle. qu'à suivre votre intuition. C'est important, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Merci beaucoup, Melle Rose, de nous avoir partagé ton univers, de nous avoir parlé de ton EP qui s'appelle Fille Parfaite. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous très vite. Et en attendant, pour ne pas louper ton actualité, rendez-vous sur tes réseaux sociaux arrobase je suis Melle Rose. Exactement. Je te propose qu'on se quitte sur l'un de tes titres de l'EP, mais je te laisse l'introduire et je te laisse même le choisir. Eh bien, on va finir avec Fond écran. C'est une chanson, comme on a dit tout à l'heure, qui raconte une rupture et qui parle du rapport qu'on a à notre téléphone quand on se sépare. Eh bien, merci. On l'écoute tout de suite. J'ai changé mon fond d'écran Hier, quand tu m'as quittée Je voulais effacer ton visage Toutes les traces de ton passage Ça m'a un peu soulagée Un instant, j'ai oublié Puis les larmes sont montées On efface rien en une journée J'arrive pas à y croire J'ai l'impression d'être dans un cauchemar Je change, j'ai mon fond d'écran Mais je passe mon temps à scroller Dans les photos, les textos, tous tes mots Pour trouver un indice que c'est pas terminé Je m'accroche à cette pensée Comme on s'accroche à la dernière branche Avant de tomber On dit d'aller de l'avant Moi je veux aller à l'avant Pour défaire et refaire Faire semblant que tout est comme avant Mais rien n'est plus comme avant Je te déteste mais je veux que tu restes Je te connais trop par cœur Ça doit être une erreur Tu pars pas vraiment, pas maintenant Je n'arrive pas à y croire J'ai l'impression d'être dans un cauchemar Je change, j'ai mon fond d'écran Mais je passe mon temps à scroller Dans les photos, les textos, tous tes mots Pour trouver un indice que c'est pas terminé Je m'accroche à cette pensée Comme on s'accroche à la dernière branche Avant de tomber Peut-être que t'as déjà jeté Tous nos textos et tous nos mots Nos discussions interminables Minables que j'étais d'être aussi vu les rêves Peut-être que t'as déjà jeté Toutes nos photos, mon numéro Peut-être que pendant tout ce temps J'ai jamais été ton fond d'écran J'arrive pas à y croire J'ai l'impression d'être dans un cauchemar J'ai changé mon fond d'écran Mais je passe mon temps à scroller Dans les photos, les textos, tous tes mots Pour trouver un indice que c'est pas terminé Je m'accroche à cette pensée Comme on s'accroche à la dernière branche Avant de tomber Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?